Bonjour à tous, je viens de remettre à l'ensemble des parties un nouveau texte, comme je vous l'ai dit, qui est issu du texte qu'on appelle l'ADP, du travail des facilitateurs et puis des contacts que nous avons eus depuis quelques jours. Ce texte est plus court que le précédent, c'est une bonne chose, au lieu des 43 pages que nous avons précédemment, il en fait 29, et s'agissant du nombre de points entre crochets, ce nombre a diminué des trois quarts, donc c'est un problème, mais il reste encore du travail. Grâce à la bonne beauté des uns et des autres, les points ont avancé, les compromis ont été déjà trouvés sur plusieurs points, il faut une chose, mais sur quelques points politiques importants, la discussion reste ouverte, je pense à la question des finances, je pense à la question de la différenciation, très clairement. A partir de là, je vais laisser toute l'après-midi jusqu'à 20h aux différents pays, aux différents groupes pour étudier le texte, parce qu'ils viennent d'en prendre connaissance, et à 20h, il y aura de nouveau une réunion comme celle que nous venons de tenir, où chacun fera connaître son point de vue, et ensuite j'ai dit à chacun qu'il fallait se préparer à travailler cette nuit, et demain, sans discontinuer probablement, parce que l'objectif, il est toujours le même, arriver en temps et en heure à un accord qui soit contraignant, qui soit universel, et qui soit équitable, et qui permette enfin de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Donc si vous aviez à retenir un point, beaucoup de travail a été fait, un progrès important, mais il reste encore du travail à faire, et donc on va travailler en fin d'après-midi, c'est plus une fin d'après-midi. Thank you, President Fabius, and as the President has said, he has just opened and closed the quickest plenary that I have ever seen in the history of the Climate Convention, where he opened the plenary of the Comité de Paris, to present his text under his responsibility that draws very, very heavily from the ADP text of last week, but it definitely shows progress, both in terms of the conciseness of the text, as well as in terms of the crystallization of the political points that still need a lot of work. So it is definitely progress, as President Fabius has said, but it's still a lot of work to be done for parties to come together now, in particular, around the big political points, such as differentiation, such as finance, such as the level of ambition of the agreement, which are basically the three biggest political issues that we have always known, but that now are very well crystallized for ministers to come together. And President Fabius has then called for the next plenary of the Comité de Paris to take place tonight at 8 o'clock, to listen to the reactions of parties, all of whom will be looking at the text now. They will probably go into their regional groups to concert with each other and coordinate, and come then with their first reactions back to President Fabius at 8 o'clock, at which point he will take their reactions and send them back to work. Thank you. All right. Excuse me. Mr. Christiane, please do that. So far as I'm concerned, and Christiane as well, we are back to work. Okay. Mr. Christiane, please do that. Mr. Christiane, please do that. Please do that. Sous-titrage FR ?